J'ai hésité, pour donner une petite touche glamour à la soirée féminine, Hollywood, je dirais, à mettre un pull Hello Kitty. Vous voyez tout ce que c'est le pull Hello Kitty, l'espèce de petite chatte sur un pull rose. Oui, c'est une petite chatte. Il y en a qui rigole. Alors, plus précisément, c'est une petite chatte avec des gros yeux comme ça. Par contre, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais elle n'a pas de bouche Hello Kitty. C'est véridique, c'est un concept japonais. En fait, comme elle n'a pas de bouche Hello Kitty, on peut imaginer ses émotions. Vous voyez, parce que moi, mon copain avec ma bouche, il voit tout de suite si je tire la gueule. Eh bien, Hello Kitty, on peut imaginer qu'elle tire la gueule. Vous ne comprenez pas les concepts japonais. Alors, je vous montre. Je vous fais Hello Kitty. Alors là, c'est Hello Kitty. Heureuse. Là, c'est Hello Kitty. Dépressive, voilà. Et là, c'est Hello Kitty qui va téléphoner aux guérissures dans le Jura. Vous voyez ? Ceci dit, c'est vraiment bizarre, ce pull Hello Kitty qu'on met à toutes les petites filles. Parce que franchement, ça leur donne quoi comme exemple pour quand elles seront grandes ? Sois belle et tête, toi, de toute façon, tu n'as pas de bouche. Et puis, vous savez qu'il y a des grandes filles de mon âge qui mettent des pulls Hello Kitty. Ceci dit, des filles de 23-24 ans. Bon, de 24-25 ans. Mais ceci dit, elles pensent quoi, ces filles ? Qu'en mettant des pulls de gamines, elles vont faire plus jeunes. Mais moi, je leur ai dit, ça ne marche pas. Mais pour ça, il n'y a qu'à aller voir dans les EMS. Les pensionnaires, même si toute la journée, ils portent des bavettes et des couches, ils font leur âge. Non, mais c'est super bizarre. Hello Kitty, j'ai vu cet été, il y avait une fille de 14 ans, elle avait ici, au bas du dos, un tatou Hello Kitty. 14 ans. Alors, si vous faites un tatou, attention au choix du motif. Parce que ce que tu choisis à 14 ans, peut-être qu'à 80, il ne te plaira plus le motif. Va expliquer à tes copines de l'EMS que ce que tu as au bas du dos, c'est Hello Kitty. En plus, elle aura une bouche. Vous êtes plutôt des visuels, ce soir. Non, mais si vous faites un tatou, attention au choix du motif. Parce que vous savez que c'est comme les enfants, tu ne peux pas les enlever, c'est du garde, tu ne peux pas les remettre dedans. En fait, choisir un tatou, c'est un peu comme choisir un mari. Au début, tu le trouves beau, tu es fier de l'avoir à ton bras, mais plus le temps passe, plus il te lasse, plus tu te demandes comment tu vas t'en débarrasser, tu sais que ça va te laisser une grosse cicatrice, vu que ça va te coûter beaucoup de pognon. Donc, attention. Moi, c'est pour ça, moi, je suis vierge. Non, mais de tatou, je n'arrive pas à me décider.